Il n'en marche pas, le budget national serait amassé. Et ce que je dépense, je donne à la jeunesse, au peuple, au soir et à la culture, moi par contre, aujourd'hui, j'ai la plus grande scène de télévision africaine, que vous le reconnaissez au-delà. Aucune télévision africaine n'est au-dessus de ça, même qu'il y en a qui n'est pas au-dessus de la télévision 6 médias. Parce que depuis 20, seulement, aucune télévision n'est là. Et aujourd'hui, maintenant la compagnie est là, les sociétés sont là, on est là à faire de la violation. Je suis très romantique en ça, mais celui qui l'a fait, j'ai porté plainte contre lui, je vais repousser sur la justice internationale, même pas Guylaine, parce que je connais où il est, c'est irrespectueux quand quelqu'un travaille comme ça, et qui crée tant d'emplois, et qui apporte, je pourrais faire comme les simples commerçants, mes chers frères. Je construis beaucoup, dit même, à la fin de mois, je viens prendre les locations, et je les mets en poche qui reste aussi, comme tout le monde. Mais tout ce que j'ai mis à la disposition de la jeunesse, de la culture, des femmes, et de notre population de la Guinée, parce que chacun doit porter, je vous dis, moi je ne suis pas un politicien, mais un homme, retenez-le, l'homme doit marquer son passage dans son pays par un acte. Et moi, j'ai choisi le sport et la culture, et je le fais, et je le fais très bien. Les investissements, c'est pour l'éternité, qui a construit, dans la ville de l'Ouest, avec ses fonds propres, un domaine de bons états, rien que pour la formation des jeunes. Qui l'a fait ? Non, mais un gouvernement américain n'a pas fait. Donc, quand les gens investissent, il faut avoir du respect. Et, peut-être que les gens pensent que vous êtes étrangers. Nous, on a grandi à Konakry ici. Quand il y a même passé un cadre de voiture à Konakry. Quand Konakry s'arrêtait ici, au palais de l'Op, le palais de l'Op n'était même pas là-bas. C'était le terrain rouge. Ceux qui ne connaissent pas. Et quand on parle, il y a des gens, ils disent, quand on n'a pas de place, mais on ne les connaisse pas. Quand on parle de rien autour des trucs, on ne les connaisse pas. On a grandi ici. À ce moment, il y avait même à 50 voitures en ligne. Donc, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui est venu. C'est quelqu'un qui a remoulé ses boss ici. Et je suis sorti de l'université. Polytechnique, de Malabendaz. Dans ma promotion, on peut être que 7 personnes. Ce n'est pas une classe de 50 personnes, mais 7 personnes. On a terminé à 6. Et j'ai fait mes formations sur les 5 continents, dans les plus grosses du sud au monde. Je suis très fier. J'ai été l'un des premiers Africains à être directeur commercial de Mazda. Et vous connaissez ce que c'est de Mazda. Donc, il faut qu'on arrête certaines choses. Et on était là pour vous dire, mes frères, gros, c'est gros. Quand j'ai créé toutes ces sociétés, il a eu des attaques et qui disent, mais ce n'est pas grave. Mais que vous créez une compagnie parce que le pays n'a pas de compagnie aujourd'hui. Quand nous, nous allons pour jouer tous ces pays, la Vienne, la Vienne, la Vienne. Maintenant que vous avez une compagnie qui peut vous prendre aujourd'hui, vous déposez à Christophe, à Roubaix, à Johannesburg ou à Roubaix, en vol privé. Et quand on attend les simples autorisations, les spéculations, comment ? La Vienne, là, je pourrais l'asseoir, mais évidemment, pour ma famille et ma soirée, vivre quand même, à chaque fois. Quand même, respecter les gens. Donc, nous sommes là pour ça, et moi, sur les parents, je voulais laisser la parole à l'adaptation civile, techniquement, qu'ils vont s'y expliquer. Mais je veux qu'en France, pour l'adaptation, je vous pose des questions, je vous réponds. Merci.